On vous a alors parlé de probabilités en utilisant Scratch pour faire une simulation. Donc ici bien sûr il y a une instruction pour lancer le programme quand on clique sur le drapeau. Ensuite on voit qu'on parle pile ou face donc on va lancer une caisse. Elle peut tomber sur pile, elle peut tomber sur face. Donc il y a deux variables qui ont été créées, puis les faces. Au départ elles sont à zéro parce qu'on va compter, on va lancer une pièce un certain nombre de fois, qu'on va compter l'angle de fois où on tombe sur pile et l'angle de fois où on tombe sur face. Donc dans un premier temps on va répéter dix fois l'expérience. On va mettre une variable qu'on appelle pièce, un nombre aléatoire entre zéro et un. Si, donc vous allez essayer de dire que cette variable soit elle va avoir comme valeur zéro, soit elle va avoir comme valeur un. Si cette valeur c'est un, dans ce cas là on va dire qu'on est tombé sur pile. Si la valeur c'est zéro, dans ce cas là on va dire qu'on est tombé sur face. Donc à chaque fois on va rajouter un à la valeur correspondante, soit pile, soit face. Donc à chaque lancée, donc là on va faire dix lancées. Si on tombe sur un, c'est comme si on avait trouvé une fois de plus pile. Si on tombe sur zéro, c'est comme si on avait trouvé une fois de plus face. Donc on va augmenter la valeur de pile et de face, le nombre de fois on trouve pile et le nombre de fois on trouve face. Et ensuite, le petit personnage, ce qu'on appelle le lutin, va nous dire le nombre de fois on est tombé sur pile et le nombre de fois on est tombé sur face. Alors on va lancer, là on a, je te répète, dix fois le programme. Donc là on voit, cinq fois pile, cinq fois face. On continue, quatre fois pile, six fois face, six fois pile, quatre fois face. Là j'ai dix fois pile, zéro fois face. On voit qu'il y a un écart très important entre les deux. Clairement on doit avoir à peu près une chance sur deux. Mais là on effectue que dix lancées. Que se passe-t-il si on effectue par exemple, allez, un beaucoup plus loin, dix mille lancées. On refait pareil, ça met un peu plus de temps mais pas beaucoup. 4931 piles, 5069 faces. On voit qu'on n'est pas loin, les deux valeurs sont proches une de l'autre. 5043 piles, 4957 faces. En fait, plus on va faire deux fois une expérience, plus la fréquence de résultat de cette expérience va se rapprocher de la réalité théorique. C'est-à-dire ce qu'on appelle la probabilité. En fait, plus on va avoir un nombre important d'expérience, plus la fréquence d'une certaine valeur. Donc ici, la fréquence d'avoir pile ou la fréquence d'avoir face va se rapprocher de la fréquence, ce qu'on appelle théorique. C'est-à-dire la probabilité, ici en l'occurrence 1,5. Alors on voit tout à l'heure, quand on avait dix fois pile et zéro fois face, je crois que c'était dans cet or, on était très loin de 1,5. Alors que là, à chaque fois quasiment, on n'a pas 5000 et 5000, mais on est beaucoup plus proche du 1,5. Si on prenait non pas 10 000 valeurs, 10 000 expériences, mais 1 million ou encore plus, on s'approcherait encore plus de la valeur théorique, c'est-à-dire la probabilité. Voilà une petite approche du lien entre fréquence et probabilité à l'aide du logiciel de programmation Scratch. Merci. Merci.